Je ne sais pas exactement ce qui se passe au club maintenant, juste comme je disais tout à l'heure, de vendre Grégersen 1,8 millions ou 1,2 millions, je ne sais pas, à la trêve, le message est catastrophique pour le reste de la saison. On ne peut pas travailler en confiance si on vend notre meilleur joueur à ce tarif-là, alors qu'on est dans le rouge. Marc, quand tu as passé autant de temps dans le club justement, tu as vu passer plein de générations, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des confirmés ou pas, l'expérience que tu as et la vue extérieure que tu vois au club, quel est vraiment le sentiment qui t'anime aujourd'hui ? J'ai un de mes anciens coéquipiers, il m'a croisé il y a 6 mois, il m'a dit Marc, si tu n'es pas capable intellectuellement de comprendre que le club que tu as connu n'existe plus, il me dit ne reviens pas parce que tu seras trop déçu. Et je pense que le football que j'ai connu, je ne peux plus garder le même discours parce qu'il serait totalement utopique. Voilà, j'ai connu autre chose, peut-être un autre football. J'ai connu un club familial avant tout, avec un président là tous les jours, très proche des joueurs, des salariés qui étaient là depuis 25-30 ans. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, la petite parenthèse, c'est qu'il n'y a pas que Gérard Lopez qui a fait du mal au club. Les Américains, quand ils sont arrivés, Gérard Lopez, il a récupéré Pompéi. Je pense qu'il a rajouté quelques buts, mais il n'a pas été le seul. On sent entre les lignes, en vous entendant Marc, évidemment ces paroles résonnent dans le cœur des supporters bordelais qui vous ont suivis. Pendant de nombreuses années, une profonde déception par rapport à ce que le club est en train de devenir, voire plus. Est-ce que je me trompe ? Oui, parce que je suis bordelais en plus. Les Girondins avant, ce n'était pas qu'un club de foot. C'était une entité, tous les salariés étaient tellement fiers d'y travailler. Quand on arrivait au Haïan, quand on prenait l'allée face au château, c'était un rêve de gosse. Et tous les joueurs qui sont passés par l'État le premier, ils me disaient toujours Marc, tu n'imagines pas la chance de toi d'avoir été formé dans un club comme ça et de pouvoir passer autant de temps. Et c'est quelqu'un qui a connu d'autres grands clubs. Et aujourd'hui, vous allez en ville, dans Bordeaux, vous parlez des Girondins, mais ça n'existe plus. Les gens n'en parlent même plus. Ça va au-delà que d'une simple association sportive qui s'occupe de quelques gamins. Il n'y a plus rien. Merci beaucoup Marc Planus. Et pour faire écho à vos paroles, on découvrira dans quelques instants, dans 4 minutes, et le coup d'envoi, les tribunes extrêmement clairsemées du Matmut Atlantique, même si on est mardi soir. Bon.